Je dois tester des trucs un peu dans le job, comme j'ai été amené à le faire dans le cadre de développement d'un job qui s'appelle Fusion Aventory, qui est un outil inventaire multi-platformes. Et c'est le côté multi-platformes, le fait que ça tourne sur des trucs aussi tordus des unis propriaux et même double dose qui m'a donné à un certain nombre de problèmes spécifiques. Oui, voilà, c'est ça le mot. Je suis arrivé, il n'y a pas de test. Donc parmi les trucs tordus que je me suis amusé à faire, c'était simuler la présence d'un serveur, pour voir comment, voilà, simuler des commandes, mettre des commandes dont je n'ai jamais entendu parler jusqu'à là, simuler la présence d'un environnement, et puis simuler la présence de modules qui sont normalement pas disponibles pour d'un plateforme. Donc simuler un serveur, à quoi ça sert ? Ça sert à tester des interactions entre un client et un système. Pour quoi faire ? Parce que très souvent, vous avez besoin de tester des scénarios un peu qui sortent un peu plus classiques, je vais faire de mes GTP vers mes Kalos. Vous allez avoir un possible, ou alors utiliser du SSL, ou encore plus rigolo, j'ai vu, il y a un petit camarade, vous allez tester tous les cas possibles de validation de certificats. Que le certificat SSL, il porte le bon nom, mais il soit issu d'une mauvaise autorité, qu'il porte le bon nom, mais non pas dans le champ principal, mais dans les champs sujets d'athnée, enfin il y a plein de communes et d'autordus. Voilà. Et on vous dit, le cas lors du numéro 32 marche pas. Donc pour faire ce genre de choses, qu'est-ce qu'il faut aller faire ? Ah oui, il est fini. LWP avec SSL, le SSL, c'est tout, c'est quand même fort. Bah, il faut utiliser un vrai serveur partout, mettre un VTAP serveur à page quelque part sur la machine, disons-y sur le web, pour mettre un vrai GDPI derrière, puisque le but c'est aussi interagé à un GDPI, vous avez toutes les possibilités d'un VTAP serveur à page, parce que le problème, c'est que la disponibilité, elle ne va pas forcément être tout le temps. C'est pour vous, ça va marcher à peu près, mais ça vous devient un peu difficile de dire que quelqu'un déploie le truc et fait tourner la suite de le test, et puis d'espère que mon serveur, il est là. Pourquoi pas ? Donc déjà, vous voulez vérifier, vous avez bien que vous êtes internet, tout ça. Puis vous n'allez pas pouvoir faire varier tellement les paramètres, parce qu'il faut faire mettre 6... Bon, il faut aller tout le jeu de certificat SSL sur le serveur, avec des VOS, oui, c'est possible, on ne comprend pas. Les WVP, déjà, je ne fais pas de SMI, enfin, voilà. Bref, vous allez pouvoir tester un casque. C'était beaucoup plus rigolo d'essayer de mettre en place un véritable serveur web dans le tube de test. En fait, avant, que vous lancez à la volée, vous arrêtez à la volée, vous triturez dans tous les sens, voilà, sur ce cadre portable. Enfin, non, ça marche très bien quand vous développez, vous arrivez sur la machine Linux à faire du Proci, du SSL, tout, puis après, vous l'essayez sur les autres plateformes, sur macOS, il y a déjà un peu moins de choses qui marchent, sur Windows, voilà. Donc, finalement, arrêtez à imprémenter un VLTAP-Serveur Apache, c'est pas si simple, hein. Et puis, encore, là, vous faites le HTTP 1.1 ou 1.0, je ne sais pas, mais pas les autres, voilà. Vous faites le milieu que vous avez besoin pour tester, voilà. On utilise, on ne va pas tout faire à la main, on utilise un certain nombre de modules de tests. Ça, c'est votre méthode qui marche bien. J'avais essayé d'autres, typiquement, en fait, qui s'est rapinoté avec un serveur Apache à distance, j'ai vite renoncé, la doc est encore pire que celle-là, mais avec ça, vous faites un serveur web local qui supporte l'authentification, qui supporte HTTPS et qui supporte la Proci. Donc, en combinant, vous avez le bon combinatoire, vous pouvez avoir 32 scénarités de tests différents, déjà, c'est un problème, voilà. Ça, c'est la stratégie du QID qui marche bien. Une autre stratégie, que je n'ai pas été utilisée, auxquelles j'ai réfléchi hier en cette exposé, c'est qu'au lieu de faire un véritable serveur, au lieu d'avoir un véritable client qui part à un véritable serveur, il faut mettre en place un faux client, qui prétend, finalement, qu'il est posé avec un serveur et que le polysavole leur a attendu ceci. Ça vous évite de... ça simplifie les choses. Je vois deux stratégies possibles, soit vous passez par test mock-objet qui sert typiquement à faire ce genre de choses, et, en gros, vous dites à votre programme, regarde, pas dorénavant, quand tu vas instancier l'objet de la classe, c'est le WBP, c'est ça que tu vas instancier. Et quand tu vas faire le WBP, il va te répondre ça. Ça tombe bien, c'est ce que tu as. Sinon, rénovément, on peut aussi le faire, après tout, le WBP, c'est orienté au sujet, donc il faut surcharger la classe de base et puis surcharger les méthodes. Il faut peut-être juste éventuellement modifier votre code initial, pour qu'au lieu d'instancier, on dure une classe particulière, on instancier ce que vous voulez. Bref, ça, je pense que c'est une stratégie différente, qui est toujours vraie, en fait. C'est que quand vous avez des choses à tester, plutôt que s'emmerder à faire un truc qui ressemble le plus possible à la vérité, quelquefois, c'est plus facile de mentir à propos de la vérité. Donc, c'est une stratégie possibles. L'autre truc qui peut être intéressant, c'est simuler les déductions d'une commande. En gros, vous pouvez donner un parseur pour une commande, machin-chose, et puis vous voulez tester les déductions de la commande, donc voilà, un tas qui est prévisible. Voilà, vous avez la commande tout le temps. Donc, on sortait un code au début qui est faux d'endure, ça, c'était l'agent quand je suis arrivé. Vous voyez que tout est en dur. Vous avez entendu qu'il appelle une commande avec cette synthèse, c'est des bacs-côts quand ça se voit assez mal, donc je vois, voilà, qu'il y a des études d'une commande, qui utilise en plus un mauvais... Voilà, ça, c'est pas un... C'est pas comme pratique dans le cas, parce que vous lisez l'intérimité de la commande ou des dédures d'une pari. Ça, tel que c'est, c'est pas testable. Donc, on commence par modifier un peu le code pour qu'il soit testable. D'abord, on commence à extraire, finalement, la partie analyse proprement dite, dans une fonction, et la partie utilisation du résultat. Comme ça, déjà, ça, vous l'avez isolé, et ça, vous pouvez tester, cette fonction. Donc, finalement, vous pouvez lui donner une entrée et voir la sortie. Sauf que, telle qu'elle est faite comme ça, elles n'ont toujours pas une entrée, elle est toujours en dur, j'attaque la commande, machin, et je prends son résultat. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on va passer par un plus de trapsus. On va abstraire cette partie-là, qui est de dire, je veux venir reprendre toute telle commande. Le code final, ça donne ça, voilà. Donc, en fait, on passe par une fonction générique qui dit, je veux un destructeur de fichiers en perte sur ce qu'on met à passer comme argument. Et en argument, dans le cas classique, on lui passe, je veux qu'il m'exécute cette commande. C'est le cas classique, ça veut dire que, dans le cas tel, vous allez pouvoir surcharger et lui passer autre chose. Et autre chose, au lieu de lui passer, nous, la commande des étudiants, vous allez passer le nombre de fichiers qui nous confirme à l'intérieur de la commande. Voilà, une commande, finalement, qui... Voilà, une fonction, pardon, qui va vous retourner un destructeur de fichiers, mais soit sur un fichier, soit sur une commande. Donc, ça, en vrai, dans la vraie vie du programme, vous allez toujours l'appeler avec un de la commande, et vous allez du travail selon la code, et, quand vous allez faire des tests, vous allez placer les fichiers, et c'est ce code-là qui serait dégouté. Et le code, je crois, sera très clairement identique. Donc, finalement, en fond de l'abstraction, la partie, je tiens, on laisserai pour les fichiers, vous avez rendu votre code beaucoup plus facilement testable. Donc, voilà, alors, on s'en est servi un peu, voilà, pour obtenir des sorties de commande dont on disposait, parce qu'on s'appelait à l'art de la prévive, mais y compris les commandes dont j'avais jamais entendu parler de ma vie d'avant, voilà, Mac, info, sur HP, je sais pas ce que ça te fait. Enfin, si, je sais quel résultat ça donne. Voilà, je sais comment on passe. LSVPD, ça, je l'ai déjà appris, c'est sa liste, alors, sur un liste, tout s'appelle LS, il y a beaucoup plus de choses comme LS que ailleurs. LSVPD, c'est LS Vital Parts Detail. En gros, c'est tout ce que vous pouvez commander ou acheter auprès d'un élève. On est Vital Parts, voilà, ce que j'ai compris, voilà, et puis quand on avait besoin de plein plein de choses, et bien on a fait appel à la communauté des utilisateurs, on a dit, ben voilà, vous avez la chance de posséder une machine exotique, vous aimeriez que son support dans l'application soit mieux que ce qu'il y a actuellement et qu'il le reste, envoie-nous les résultats des commensures. Voilà, donc on a apporté plein plein de choses. Ça, ça marche très bien pour tous les résultats d'exprétation, d'analyse de commandes et d'analyse de produits fichiers. Il y a un cas où ça marche très mal, c'est sur Windows. Parce que sur Windows, la plupart des informations que vous avez sont dans l'enregistre. Et même si l'enregistre, vous pouvez l'extraire et s'occuper de certaines des hives, on utilise des fichiers, je n'ai pas encore trouvé le moyen d'attaquer avec taille-enregistrée, d'attaquer un fichier, pas d'attaquer l'enregistre en hive. Donc d'attaquer finalement une version, on va dire, un dump, voilà, un truc qui ne soit pas sur la machine. Et puis, en plus de la base d'enregistre, on utilise aussi WDMI, ça va, mais c'est aussi pareil, c'est difficile à figer sur une forme qu'on puisse analyser. Donc c'est une solution qui marche quand on reste dans le monde des commandes et des fichiers. Voilà, donc je sais simuler les détections d'une commande des pkg, les détections d'une commande rpn, même sur la machine où j'ai mis une pkg, une rpn. Par contre, si je veux tester le code qui va choisir la carte d'où il appelle en fonction de l'internement, c'est un peu plus dur. Voilà. En gros, je ne veux plus tester le code de partie, je veux tester le code qui est juste avant, qui va appeler la bonne fonction de partie. Quelque chose sera plus de... Voilà, quelque chose, c'est comme ça. Qui vous dit, bah voilà, si j'ai rpn, j'appelle la première, si j'ai la deuxième, j'appelle la deuxième. Vous avez, c'est dans la file d'appel, un cran en deçà de la station précédente. La question à faire, on va aussi passer par une fonction d'abstration pour le premier, là, pour tester la présence 2. Et puis le deuxième, on va utiliser... On va redéfinir les fonctions à la volée. Donc ça donne les choses rigolantes. Voilà. La première, c'est le coup de vue d'appeler "-x", on appelle une fonction chez Maison, qui s'appelle... Voilà. Donc on va définir comme ça. Voilà. Dans temps normal, ça fait exactement la même chose. Il me semble qu'on aurait pu... Voilà. Parce que ça, c'est facile à redéfinir. Il me semble que ça, ça peut aussi se redéfinir, mais... Et puis ensuite, on va faire de... On va utiliser une technique qui consiste à l'étri-patrouiller dans les espaces de noms d'un autre produit que le sien. Pourquoi faire ? Pour remplacer une fonction qui existe par une autre, qui est beaucoup plus sympathique. Ça, c'est une fonction qui va redéfinir la véritable fonction d'origine qui est définie dans celui-là, par une autre fonction qui, au lieu de regarder son environnement que le fait d'origine, elle va regarder les paramètres qu'on lui a passé. Donc, si j'appelle au bon moment cette utilité, c'est qu'il faut l'appeler avant la complication de la véritable fonction, ou après, je ne sais plus quoi. on va pouvoir faire une fonction cadre qui veut regarder si sur chaque système elle a vraiment le programme, elle va regarder dans le H qu'on lui a passé en paramètres si le programme de condition est expliqué. Il répondra oui, je l'ai. On fait exactement la même fonction à celle qui retourne à Feinlander pour dire que quand vous appelez le résultat de commande dpkg-checkport, au lieu d'exécuter dpkg sur le système, elle va regarder dans son gata sans paramètres le résultat attendu par la fonction. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on va faire et qu'on va complètement recréer un désormant totalement virtuel avant qu'on puisse et une chance de s'exécuter sur le vrai système. Voilà. Donc, on se sent en capsule un peu, voilà. Voici un exemple qui simule un peu à minima un système des biens en précomnant finalement qu'il a bien une commande dpkg-check que quand on exécute ça va peut-être ce fichier là qui arrive et que quand on cherche un fichier d'un fichier d'une personne existe, qu'il existe et ça prend le placement à ça. Et puis, il va peut-être invoquer votre programme en préchargeant avant votre module qui vous simule votre environnement de destination et vous allez apprendre qu'il s'exécute presque comme s'il s'est élevé sur une biène sans savoir installer une biène pour tester les jeux de votre code. Donc ça, la technique qui est utilisée ici c'est de redéfinir les fonctions de façon à se faire face ce que vous à se faire compte. On regarde. Et son Windows avec des trucs on pourrait on pourrait imaginer la même technique et faire une fonction Google VMI ou quelque chose qui réponde ce que tu as envie qu'elle réponde et pas les peintres au jeu de système et ça, ça qui est là en ce cas. Je n'ai pas fait. Ça, le seul truc quand même c'est qu'on ne peut pas redéfinir à la volée 36 fois. Donc en gros ce que je voulais faire au départ c'était tiens je suis un débiant je suis une sociale débiante exécute toi tiens maintenant je suis un solariste exécute toi tiens maintenant je suis un agit ça, ça marche pas. On ne peut pas redéfinir qu'un soir une fois où la suite de code a été compilée. On ne peut plus. On peut le faire au début une fois. On ne peut pas avoir dans la même suite de tests la même exécution perte autant de redéfinition qu'on souhaite. Alors si on peut le faire j'ai un peu. Encore un truc tordu voilà celui-ci c'est le plus récent des trois trucs que je vous avais déjà présenté. Un truc tordu qui est le plus récent dans ma panoplie c'est les tests voilà moi ce que j'aime bien c'est les tests gratuits les tests gratuits c'est ceux qui ne vous demandent pas les tests très compliqués c'est ceux qui en trois lignes de code vous apportent une plus-value très forte. Typiquement tester per module sur pile ça ne vous prouve pas que le module match mais ça ne vous prouve moins qu'il n'y a pas d'ailleurs synthétique dedans. Donc ça peut se faire facilement avec Yusoké enfin voilà manuellement et encore mieux avec un qui s'appelle Kassonby dans lequel vous demandez est-ce que tout ce que j'ai comme module si il y en des 78 c'est un peu mieux que les énumérais marche. Ça je trouve que par rapport aux trois lignes de code que ça demande c'est génial. C'est une test gratuits. Le seul problème c'est quelquefois il y a des modules à vous que vous ne pouvez pas compiler parce qu'ils font appel à des modules que vous ne pouvez pas avoir dans la conversation sous UNIX un module qui chargerait une 30 minutes d'enregistrer vous pouvez mettre la radio parce qu'il ne sera pas destiné pour la plateforme. Bien sûr on va être sur Windows qui cherchent 6-6-log et c'est d'autant la lettre. Qu'est-ce que vous faites pour ça ? Pour le moment de contrôlement vous allez filtrer ce que vous passez à votre suite de test. Finalement vous allez tester 90% de votre code quand vous serez sur le mix vous testerez tout ce qui est compilable sur le mix mais pas tout sur une dose et ça marche. Dès que vous avez finalement évité des fichiers de dose vous ne pouvez pas tester immédiatement vous allez pas complètement tester quelque chose. Et 3 jours plus tard un petit camarade qui ne maintient pas une dose va venir vous en durer donc tu devrais tester au moins ce que tu fais. L'autre solution c'est de changer au lieu de faire du chargement de modules à la compilation au lieu d'utiliser de faire use votre module vous allez chercher dynamiquement à l'exécution en apprenant le succès si long de supérieurs et de port même résultat. Ouais je trouve ça moyen déjà je ne sais pas trop si au niveau perf ça change en sauce mais je trouve que c'est moyen à l'exécution et à l'exécution et à l'exécution